Arrivée au terme de cette première partie, j'aimerais vous demander s'il n'y a pas un risque de judiciarisation de la vie de l'Église qui pourrait conduire à une perte de l'essentiel ? C'est possible. Le pape Benoît XVI, quand il s'était adressé aux évêques de France lors d'une visite ad limina dans les années 2004 ou 2005, avait dit que par rapport à l'organisation de l'Église il y avait une double tentation. La première c'est d'attendre du droit canonique, de tout attendre du droit canonique comme s'il suffisait d'appliquer le droit canonique de manière stricte pour être parfaitement dans les clous si vous me pardonnez l'expression. Le canon 210 qui renvoie chaque fidèle à l'obligation de mener une vie sainte nous rappelle que la sainteté ne dépend pas uniquement de l'application stricte du droit canonique. La deuxième tentation que Benoît XVI a pointée et a développée, c'est le déni des réalités humaines et organisationnelles. Aujourd'hui dans l'Église, peut-être qu'on pourrait avoir cette tentation particulière de nier l'aspect organisationnel, de nier le fait que la communauté chrétienne a besoin d'être régulée et a besoin d'être organisée comme s'il suffisait de vivre une forme de spiritualité, une forme de pastoral, de rechercher une forme de sainteté en se coupant de cette régulation du droit, en se coupant de cette incarnation du droit. Mais alors selon vous, pourquoi le droit canonique est nécessaire à l'Église ? Pour plusieurs raisons. La première, je crois profondément que les juristes, de manière générale, le droit, est appelé à rechercher la justesse, la justice. Qu'est-ce qui est juste ? Et combien l'Église est dans cette mission de rechercher la vérité ? Comment est-ce qu'on peut dire de manière juste la vérité de Dieu ? Si on revient dans les premiers conciles des temps de l'Église, des premiers temps de l'Église, le but de la régulation, c'était de dire à la fois qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc la première fonction du droit canonique, du droit, c'est d'approcher cette justesse de la foi. La deuxième fonction, ça serait d'approcher la justesse de nos rapports. La communauté chrétienne, c'est une communauté hiérarchique. C'est une communauté de frères, mais c'est aussi une communauté hiérarchique. Le droit canonique va permettre d'approcher avec justesse et justice cette hiérarchie de l'Église et d'organiser les rapports entre les chrétiens. Et puis enfin, troisième aspect qu'on pourrait souligner dans la nécessité du droit canonique, on voit bien que même si chaque chrétien est appelé à la sainteté, je l'ai rappelé avec le canon 210, chaque chrétien est en marche vers la sainteté. Et donc il y a nécessairement des difficultés, des erreurs de parcours, des péchés, aussi des délits. L'histoire récente de l'Église nous montre bien qu'on a aussi à réguler des chrétiens, des prêtres, des évêques qui parfois font des erreurs dans la gestion de leur vie chrétienne ou dans leur manière d'être en tant que chrétien. Et donc le droit canonique a aussi à se saisir de cette humanité pécheresse pour pouvoir faire grandir la sainteté et condamner le péché. Non pas le pécheur, mais le péché. Et d'ailleurs, avec le Père Bruno en troisième et quatrième semaines, vous verrez combien la procédure, non pas les petites règles, mais la procédure va permettre cette régulation de la communauté chrétienne. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada